Hey ! Bienvenue sur le Toposcope ! Twitch est une plateforme de stream où tout le monde peut diffuser son propre contenu gaming en direct. Mais lorsque c'est du direct, les joies du montage ne sont pas présentes, et donc on se retrouve avec des images totalement inattendues, comme celles que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo avec ces 5 moments effrayants diffusés en direct sur Twitch. Après cela dit, je vous invite à me lâcher les 3000 likes avant minuit, je sais que vous pouvez le faire, je vous fais confiance. Enfin bref, on commence tout de suite ce top 5 des moments effrayants sur Twitch. Let's go ! Numéro 1, la porte qui se ferme Nous commençons ce top avec un streamer se nommant Robzy. Un beau jour, alors qu'il était en stream sur Skyrim, sa porte se trouvant derrière lui, s'ouvrit tout à coup et se ferma brusquement. La réaction du streamer se fit alors ressentir et les spectateurs commençaient à s'affoler sur le chat. Après cela, il est allé vérifier s'il n'y avait pas quelqu'un chez lui et retourna devant son écran afin de continuer tranquillement son stream. Or, voici quelques secondes sans aucun bruit, quand soudain, ce fut autour de la lumière de son couloir. Elle s'allumait toute seule. Bon, je vous laisse un petit bout de son stream pour mieux comprendre. Numéro 2, le live hanté. Cette fois-ci, nous nous retrouvons avec un streamer appelé Roby. Ce dernier était en train de configurer sa Xbox 360 quand tout à coup, quelqu'un toqua à sa porte. Puis après, s'enchaînent plein d'autres événements paranormaux. Je vous laisse voir ça. Numéro 3, il brûle sa maison. Cette histoire est bien connue. En effet, voici un streamer japonais sur Minecraft. Il était en train d'allumer sa cigarette lorsque son paquet d'allumettes s'enflamma. Il posa alors son paquet d'allumettes sur un sac en plastique et ce fut alors au tour du sac plastique de brûlé. Il prit donc le sac plastique et l'emmène au fond de la pièce, puis va essayer d'éteindre les flammes avec une boîte en carton. La plus mauvaise idée qu'il aurait pu avoir, et c'est ainsi que tous les cartons autour prient feu et son appartement fut ravagé par les flammes. Numéro 4, la crise en direct. Plus de peur que de mal, je préfère vous le dire maintenant que le streamer s'en est sorti. Lothar était un streamer qui jouait à Hearthstone lorsque ce dernier commença à chercher son air, et tomba finalement au sol. Une femme ayant entendu le bruit vint à la rescousse en tentant de le réanimer, puis appela finalement les urgences qui se sont occupées de lui. Numéro 5, un suicide en live. Un streamer dont je ne connais pas le nom actuellement était en plein live sur Twitch, en dehors de chez lui, quand il vit une personne sur le point de se suicider. Cette personne était sur un balcon et était prête à sauter. C'est alors que le streamer retourne la caméra pour se montrer que tout le monde commence à hurler. L'homme avait sauté, le streamer accompagné de son ami est allé un petit peu plus loin pour reprendre leurs idées, et dès qu'ils sont revenus, ils ont vu l'homme est allé par terre avec des policiers autour. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un énorme like des familles et à partager cette vidéo à vos amis. Pour aider à la progression du toposcope, il vous suffit simplement de vous abonner en cliquant juste ici. Toute l'équipe du toposcope vous donne rendez-vous demain même endroit même heure pour une nouvelle vidéo. C'était Ludovic du toposcope, ciao ciao !